par la professeure Evelyne Tifo qui va nous faire une présentation de la forêt Momorancy qui est associée, affiliée avec l'Université Laval. Donc, je peux voir, Evelyne, que tu as déjà ta présentation à l'écran. Donc, on te laisse aller. Parfait, merci. Donc, ça me fait plaisir de venir vous parler de la forêt Momorancy. Donc, vous la voyez à l'écran. Cette photo-là date de quelques années. Cela dit, il y a encore de la neige. Il y avait du ski de fond hier, puis les orignaux se promènent encore sur les lacs. Ça fait que c'est encore l'hiver à la forêt Momorancy. Pardon. Donc, juste pour vous situer, la forêt Momorancy a fait partie aussi du domaine de la sapinière à Boulot-Blanc. On en a parlé aussi pour l'île d'Anticosti. Donc, la forêt Momorancy est située un peu au nord de Québec. On a comme voisin le parc national de la Jacques-Cartier. Un peu au nord, il y a le parc national des Grands-Jardins. Donc, on fait partie de la réserve faunique des Laurentides. Et c'est un territoire, donc, de 397 kilomètres carrés. C'est un territoire, en fait… Donc, oui, c'est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Mais c'est un territoire qui est occupé par des communautés autochtones qui tiennent encore des activités. On a des caribous dans le nord. On parlait des Grands-Jardins tantôt. Donc, nous, on a une partie du territoire du nord chevauche l'habitat de la arbre de Charlevoix du caribou. On a de l'orignal en masse. Et c'est lui qui nous cause du trouble en termes d'ébroutement. On a un peu de loups qui essayent de chasser les orignaux, mais qui s'attaquent aussi beaucoup aux caribous, hélas. On a de l'ours noir qui doit attraper une couple d'étudiants à chaque année qui sont perdus dans le bois. Donc, c'est un territoire qui a un très beau gradient écologique pour la recherche en écologie. C'est aussi intéressant d'un point de vue d'aménagement forestier et aussi de partage du territoire avec les parties prenantes. Donc, c'est une portion de territoire qui fait partie de la forêt publique québécoise. Et donc, le statut spécifique de la forêt Montmorency, c'est celui de forêt d'enseignement et de recherche. Et donc, c'est un statut qui est reconnu par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Donc, c'est cette loi-là qui encadre nos activités. Et donc, la forêt d'enseignement et de recherche, il y en a plusieurs au Québec. Il y a tout un réseau de ce type de forêt-là. La forêt Montmorency est la plus grande de ces réseaux-là. Et donc, les exigences réglementaires sont prévues dans la loi à quoi sert un tel territoire. Et donc, ça précise notamment qu'on peut y faire des activités d'aménagement forestier sur ce territoire-là, mais elles doivent être réalisées à des fins d'enseignement et de recherche. Donc, c'est uniquement ça qui est permis dans la loi. Et donc, c'est prévu dans la loi ou c'est prévu dans notre statut. Donc, on a un devoir d'exemplarité en termes d'aménagement, d'enseignement et de recherche, et un devoir d'innovation aussi ou une obligation d'innovation. Donc, on ne peut pas juste être dans le cours normal des affaires lorsqu'on aménage ce territoire-là, parce que la loi nous dit que nos activités doivent être réalisées à des fins de recherche. Donc, il faut qu'on soit toujours vraiment en recherche, en amélioration continue et en recherche d'innovation. Juste pour faire un bref historique de la forêt Montmorency, donc, le territoire original avait 66 km². Donc, le premier contrat a été signé entre le gouvernement du Québec et l'Université Laval en 1963. Et donc, c'est ça, le territoire était, une partie du territoire public était cédée à l'université pour servir de forêt d'enseignement de recherche en soutien à la recherche en foresterie. On a construit les infrastructures vers 1965, donc le pavillon et différents autres bâtiments. Et donc, c'est un territoire dans lequel, à l'époque, les étudiants en génie forestier allaient passer plusieurs semaines à chaque année dans le cadre de leur parcours universitaire. Donc, c'est pour ça qu'on avait des résidences assez importantes pour loger les dizaines et dizaines d'étudiants qu'on avait à cette époque-là. L'aménagement qui s'est fait sur le territoire, il était en avant de la parade. Donc, il y a des choses qui ont été testées sur le territoire, des concepts d'aménagement forestier, beaucoup sous le leadership des différentes personnes qui se sont succédées au poste d'ingénieur forestier ou de responsables de la recherche, notamment Louis Bélanger, qu'on a vu dans la salle tantôt. Donc, notamment le concept de forêt mosaïque a été testé dans la sapinière de la forêt Momorancy. C'est un concept qui est venu contaminer ensuite le reste des pratiques dans le reste de la forêt québécoise. Bon, la question d'aménagement, d'approche de gestion multi-ressources aussi, ça a pris naissance à la forêt Momorancy, mais ça a été testé là. Et tranquillement, c'est venu contaminer aussi positivement le reste des pratiques. Dans les années 2010, ils ont exploré l'idée de la certification forestière FSC. Donc, on a été certifié pendant une courte période de temps. Ça a été abandonné par la suite parce qu'on ne voyait pas en bout de ligne davantage comparatif à être lié à une certification forestière. Après ça, vers 2015, bien, en 2010 et 2015, en fait, il y a eu des discussions pour l'agrandissement de la forêt Momorancy. On commençait à se trouver à l'étroit dans notre 66 km². Donc, il y a eu des nouvelles négociations avec le gouvernement. Et il y a ces nouvelles parties territoires au nord et au sud du territoire original. Et donc, on a grossi à 397 km² aménageables. Donc, un grand terrain de jeu qui ressemble un peu plus à la superficie qu'on voit dans les autres unités d'aménagement en forêt publique ailleurs. Et donc, l'aménagement forestier qu'on fait à la forêt Momorancy, donc l'aménagement commercial, bien, s'y fait sur un territoire dont la superficie ressemble un peu plus à ce qui se fait ailleurs en forêt publique. Je suis rentrée en poste en 2019. Le fin 2019, la pandémie a frappé. Ça a été une occasion de réfléchir à la structure de gestion, à la gouvernance de la forêt Momorancy. C'est quoi le rôle d'une forêt d'enseignement et de recherche en territoire boréal? Et donc, c'est ça que les dernières années, on a passé ça là-dessus. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Juste dire quelques mots sur l'aménagement forestier. Donc, on fait de la récolte commerciale sur le territoire où on teste différentes pratiques, évidemment, qui se fait qu'on essaie d'être dans l'innovation. Mais on récolte de manière commerciale du bois qui est vendu à différents preneurs de bois de la région. Donc, la possibilité forestière annuelle de coupe sur le territoire pour les dernières années, c'est à peu près 23 100 m3 de bois. Ce qu'on prévoit récolter dans les prochaines années, c'est un peu moins que ça parce qu'on veut se garder une marge de manœuvre pour tester des approches de restauration justement des habitats. On parlait d'anticostics, c'est un enjeu important. Nous, vu qu'on a la zone caribou, on veut tester des approches de restauration. C'est pour ça qu'on prévoit récolter un peu moins pour se donner de la marge de manœuvre et aussi pour aller tester d'autres approches de récolte. Donc, on ne veut pas trop se lier avec un volume de récolte trop élevé. On a un réseau de chemin vraiment, vraiment important qui a fait notre force pendant très longtemps, qui nous donnait beaucoup d'agilité en termes d'aménagement forestier, mais qui présente beaucoup d'enjeux de gestion de ces chemins-là, donc des questions de voirie forestière très importantes, qui ressemblent aux enjeux qu'ils ont ailleurs en forêt publique. Donc, c'est un enjeu, mais c'est une belle opportunité de recherche aussi de tester des approches de gestion des chemins forestiers. L'harmonisation des usages sur le territoire. Donc, on fait de l'aménagement forestier, on a nos chercheurs, on a de l'enseignement, mais on a aussi une utilisation multi-ressources du territoire. On est reconnus pour le ski de fond et autres activités. Et donc, on a aussi ce souci d'harmonisation des usages, mais aussi dans un défi d'innovation, donc trouver les meilleures façons de faire la concertation, l'harmonisation des usages sur le territoire. Donc, on a de l'enseignement aussi, il y a plusieurs cours, beaucoup foresterie, mais on déborde aussi du simple, de juste l'enseignement des sciences forestières. Donc, le territoire sert de terre un jeu pour toutes sortes de professeurs des cours de géologie qui viennent aussi se donner de polymologie dans les lacs, robotiques, qui viennent tester leurs robots sur notre, des robots autonomes sur notre territoire. Et autres, les données de la forêt Montmorency servent à l'international pour des comparaisons en lien avec le biome boréal et les étudiants de différentes organisations. Beaucoup de l'Université Laval, mais d'autres universités ou organisations d'enseignement viennent visiter la forêt Montmorency ou même séjourner pendant plusieurs jours. Donc, en termes d'axes de recherche, donc c'est notre mandat principal, la partie recherche. On a un ensemble d'axes, donc qui sont développés depuis les années 60, donc nos axes historiques de recherche. Par exemple, l'hydrométéorologie, on a un site qu'on appelle le bassin des eaux volées, donc qui est suivi depuis les années 60 pour voir l'effet des coupes forestières sur les débides d'eau. Et donc, on a un très long historique de recherche. Même chose pour la faune, biodiversité, les insectes. Donc, on a des dispositifs de recherche qui datent de plusieurs décennies en écologie forestière, en pédologie, silviculture et aménagement forestier. Donc, des longues séries temporelles de données en lien avec ces grands axes-là de recherche. Dans les dernières années, on a des nouveaux axes qui se sont développés, notamment toute la recherche en lien avec les changements climatiques, tant l'adaptation aux changements climatiques, donc l'effet du climat sur le territoire forestier, mais aussi la façon en ce qu'on peut lutter contre les changements climatiques. La robotique, il y a des questions pas du tout en lien avec la foresterie, donc de santé durable, notamment, qui sont développées. Et donc, on voit vraiment un décloisonnement de ce qu'on entend par science forestière sur le territoire. Donc, notre mission originale, c'était d'être un milieu d'accueil pour l'enseignement, la recherche, l'éducation du grand public, en lien avec l'aménagement forestier durable. Et on visait vraiment plus spécifiquement l'avancement des sciences forestières. Et donc, on s'était donné une structure de gouvernance qui permettait ça, donc qui visait plus spécifiquement l'aménagement forestier durable. Et donc, ce que je préside, c'est un comité scientifique et d'aménagement qui a beaucoup inspiré le modèle des tables de gestion intégrée des ressources qu'on voit ailleurs en forêt publique, et donc qui visent plus spécifiquement l'élaboration de plans d'aménagement forestiers qui regroupent différentes parties prenantes, donc qui sont reconnues par les règlements qu'on voit en forêt publique. Et donc, on a été comme un genre de prototype des tables de gestion intégrée des ressources qu'on voit ailleurs. Et donc, ça visait à tester ce genre de modèle-là de concertation, de consultation. Ça a fonctionné assez bien dans les dernières années. Cela dit, on commence à se trouver à l'étroit dans ce cadre de gouvernance-là parce qu'on s'aperçoit justement du décloisonnement de la recherche en lien avec les territoires forestiers boréaux. On voit un nouveau besoin, on sent le besoin d'avoir des meilleurs outils de coordination de la recherche. Comment on fait pour mobiliser la recherche, la communauté de recherche et les autres parties prenantes vers des objectifs communs? Comment on fait pour permettre la participation, l'engagement d'une gamme plus large de chercheurs? Pas juste nos suspects habituels directement en aménagement forestier ou en foresterie, mais d'autres chercheurs qui touchent des domaines qui peuvent s'intéresser aussi au territoire, mais sans être strictement de l'aménagement forestier. Donc, on a fait différents ateliers de réflexion dans la dernière année et c'est vraiment cette aspiration-là qui a été révélée de s'ouvrir aux autres disciplines, de co-créer plus avec les communautés, les parties prenantes qui occupent aussi le territoire. Et donc, c'est ça, on voulait voir comment on pouvait se donner des meilleurs outils de coordination de la recherche et des meilleurs outils de co-création avec les communautés. Et donc, on est en train de revoir notre mission. Donc, c'est une suggestion qui est là. Je ne vous le dis pas officielle encore, elle n'a pas été votée encore par personne, mais donc ça fait partie de notre réflexion, c'est de voir comment on peut devenir un laboratoire en plus d'être un milieu d'accueil et pas juste être en lien avec l'aménagement forestier, mais plutôt favoriser l'enseignement, la recherche et l'éducation en lien avec les territoires forestiers boréaux. Donc, plus s'intéresser aux territoires que juste étroitement à l'aménagement. Et aussi, dans notre mission, on voudrait montrer que ce qu'on fait, c'est pour servir, répondre aux besoins des communautés. Donc, reconnaître la place des communautés, des parties prenantes qui soit occupent le territoire ou s'intéressent au territoire boréal, comment faire pour les rentrer dans notre système de gouvernance? Donc, on est dans une réflexion de se proposer… Est-ce que je peux me permettre de te faire un petit rappel, de peut-être conclure d'ici une minute? Oui, j'ai terminé. Je termine dans une minute. Donc, le modèle qu'on s'apprête ou qu'on voudrait mettre en place, c'est basé sur l'idée de laboratoire vivant où il y a vraiment une co-création entre les chercheurs et les parties prenantes. Et donc, on voudrait avoir quelque chose de plus agile qui nous permet de mieux coordonner la recherche, de nous donner plus d'agilité dans la prise de décision, mobiliser plus facilement les chercheurs et avoir des meilleures instances de consultation, de concertation des différentes parties prenantes, notamment des parties prenantes non traditionnelles, mais qui ont un intérêt pour les territoires forestiers. Et donc, c'est ça qu'on espère faire de la forêt Momorantie. Donc, on a le carcan réglementaire. On cherche c'est quoi la meilleure appellation pour qu'on puisse utiliser la forêt Momorantie comme un milieu de co-création pour la recherche et les communautés. Merci beaucoup, Euline, pour cette belle présentation.